Je m'aime bien représenter la vie réunionnaise avec les expressions créoles. Je m'aime dessiner la nourriture, la gastronomie réunionnaise, franchement, c'est ce qui inspire à moi énormément. Je m'aime bien dessiner les plats, tous les plats que je crois, que je mange. Et franchement, ce que je m'aimerais dans mon projet, à terme, ce serait pouvoir collaborer avec des restaurants réunionnais. Mais parfois, je me trouve qu'avoir une illustration, avoir quelque chose, sachant que les illustrations, ils magnifient aussi certaines choses, certains détails. Ils mettent en valeur certains détails que des photos prises vite fait pour les réseaux sociaux, ils ne mettent pas forcément valeur. Moi, c'est ça que je m'aimerais bien, en fait, pouvoir donner envie aux clients de manger avant même d'avoir eu le plat de Vanzo. Pour moi, l'illustration a commencé d'abord comme étant une passion. Et puis, mais rapidement, elle m'a voulu professionnaliser ça parce que j'avais vraiment envie de faire ça de ma vie. Je voulais à Moufia aujourd'hui et je voulais dans mon espace de travail en tant que graphiste illustratrice. On a la partie plus commande client, où ça m'a mené à des demandes de logos, chartes graphiques, etc. Mais aussi des demandes de portraits venant de particuliers. Et m'y vendent aussi sur des marchés, des illustrations inspirées de la vie réunionnaise. Et puis, il y en a la partie un peu plus artistique, on va dire, où ça m'y parle de mon combat contre l'endométriose. Au départ, je n'avais vraiment pas envie d'inclure la maladie dans mon travail. Je m'avais envie de dire, bon, moi, je vais lutter ensemble, ça te m'en a pour lutter. Mais tant pis, mais je continue d'illustrer la vie réunionnaise sans plus. Mais pour moi, il n'a pas un hasard. Elle m'a été contactée par la photographe Anne-Sophie Bender dans le cadre d'une exposition, justement, contre l'endométriose. Et c'est là que je m'a vraiment penché à moi dessus. Je m'a décidé de surmonter la peine que j'avais suite à l'annonce du diagnostic. Je m'a décidé de surmonter ça à travers là. Dans mes illustrations, il est important, quand il parle de ma maladie, de parler de ça en créole. Parce que je trouve qu'il n'a pas assez de ressources sur l'île et qu'il n'a pas beaucoup d'approches sensibles, en fait. Il n'a pas beaucoup d'approches qui expriment vraiment le mal-être de la femme réunionnaise, qui lutte avec sa maladie. Et surtout que moi, je trouve que quand on fait face à une émotion forte en tant que réunionnais, forcément, on va exprimer à moi en créole, en fait. Même si on va essayer d'exprimer ça en français, ou de langue va dévier forcément en créole. Je m'a dit à moi, autant y aller franco, parce que des fois, quand on essaie d'aller trop dans la subtilité, moi, je n'ai pas envie que je n'ai pas des malentendus par rapport à ce que je veux véhiculer. Donc, je m'y envoie directement ce que je n'ai pas dans mon cœur.